Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Christophe Oberlin, chirurgien spécialiste de la bande de Gaza. Bienvenue Christophe Oberlin. Bonjour Saïd Branil. Alors vous êtes professeur de médecine à l'université Paris 7, vous êtes également chirurgien à l'hôpital Bichat et également spécialiste de la bande de Gaza. Alors vous revenez de Gaza, les 15 et 16 novembre a eu lieu un événement à Gaza, un congrès de chirurgie internationale que vous avez qualifié d'exceptionnel. Alors c'est vrai, cet congrès était exceptionnel par son niveau, par sa participation et aussi par le contexte. C'est le contexte non seulement du siège israélien, mais surtout considérablement aggravé depuis la mi-juillet par la fermeture de Rafa, à la suite du coup d'état militaire en Égypte. Et d'ailleurs, aucune délégation des pays arabes ou des pays musulmans n'a été présente à ce congrès. Malgré tout, il s'est déroulé et ça a été l'occasion de faire le point sur les avancées de la chirurgie dans tous les domaines. Toutes les spécialités chirurgicales étaient représentées et j'ai été véritablement émerveillé par le niveau, par la qualité des présentations. Alors on va revenir un petit peu sur la fermeture de la frontière avec l'Égypte, ce qui n'a pas empêché les autorités de Gaza de mener une véritable politique d'autosuffisance alimentaire, notamment au niveau des légumes. Alors c'est tout à fait vrai et cette politique, elle a commencé il y a longtemps, mais elle s'est accentuée au moment de l'évacuation des colonies de Gaza en 2005. Donc les colonies israéliennes représentaient 30% de la surface du territoire et l'agriculture qui était faite là-bas était complètement réorientée, non pas vers l'exportation, mais vers l'autosuffisance. Et bien 8 ans après, cette autosuffisance est obtenue, ce sont les chiffres de l'ONRA, ils sont accessibles. L'autosuffisance est obtenue en matière de légumes. En ce qui concerne les fruits, 30% des fruits produits sur place sont écoulés sur place. Et donc cette marche vers l'autosuffisance fait que finalement la bande de Gaza, c'est un véritable lieu d'expérimentation, pas seulement des armes, on le sait, avec toutes les guerres qui s'y déroulent, mais également vers l'autosuffisance. Alors on va évoquer la réduction d'électricité à Gaza par Israël, une électricité qui ne fonctionne que 6 heures par jour, et qui a des conséquences, cette privation d'électricité, dans la vie quotidienne. Alors elle a des conséquences dans la vie quotidienne, et là encore, une fois de plus, les gaz à ouïe s'adaptent. Mais les conséquences pourraient être dramatiques, notamment pour les hôpitaux. Les hôpitaux, par exemple, ont besoin d'un obus d'oxygène toutes les 20 minutes. Cet oxygène est fabriqué par des machines qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Les hôpitaux fonctionnent aujourd'hui 18 heures par jour avec des groupes électrogènes de réserve, si vous voulez, en cas de panne, ces groupes ne sont pas faits pour fonctionner 18 heures par jour. Et donc, ils sont véritablement sur le fil du rasoir. Si un groupe électrogène tombe en panne, c'est peut-être une véritable catastrophe. Donc cette situation, pour l'instant, est contenue, mais pourrait être dramatique d'un moment à l'autre. Alors on va aborder la question des relations entre le Hamas et l'Égypte. Quelle est la position du Hamas, justement, sur les événements actuels en Égypte, suite au coup d'État dont a été victime le président légitimement élu, Mohamed Morsi ? Alors la position du Hamas, c'est une position, à mon avis, extrêmement raisonnable, en ce sens qu'ils disent, nous sommes un mouvement de libération. Pour l'instant, nous sommes au pouvoir, à l'administration. Nous avons été élus, donc nous gérons au mieux de la population. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour eux de prendre position pour ce qui se passe à l'extérieur. Et il cite des exemples historiques au Liban, en Irak, où lorsque des positions ne concernant pas simplement la libération de la Palestine ont été prises, ont mené à des situations catastrophiques. Donc officiellement, il n'y a aucune position, aucun engagement, ni du côté de la Syrie, ni même du côté de l'Égypte, qui pourtant les concerne au plus haut point. Alors ça, ce sont les positions officielles. Et puis, il y a les attentes. Et l'attente, bien entendu, du côté de Gaza, c'est que ce gouvernement militaire en Égypte disparaisse, que la démocratie soit rétablie en Égypte. Et bien entendu, de cœur, la plupart des Gazaouis sont des légitimistes. Alors, on va aborder le cas de Khaled Mashaï, dont la position est contestée au sein du Hamas. Khaled Mashaï, qui est un dirigeant du Hamas, qui est actuellement au Qatar, à Doha. Sa position est contestée, puisqu'on estime que la véritable résistance a lieu à Gaza et non pas à l'étranger. Alors, c'est vrai. Disons que ce qu'il faut, c'est revoir historiquement. Quand a été institué ce représentant du Hamas de l'extérieur, du bureau politique, ça s'est passé il y a 20 ans. 400 Palestiniens ont été expulsés au Liban, à Margezour. C'était des leaders, des responsables, des gens actifs, des intellectuels. Et au moment de retourner chez eux, il y a eu une négociation pour qu'un bureau politique extérieur soit installé. C'est Damas qui a offert l'hospitalité. Donc ça, historiquement, c'est l'origine. Mais avec le temps, le Hamas s'est renforcé, il s'est constitué en partie, il a gagné des élections. Et donc, ce bureau politique extérieur, aujourd'hui, on le voit à l'évidence, quel que soit le site où il s'implante, que ce soit Damas, et ça a posé quelques problèmes, bien entendu, avec l'affaire syrienne, que ce soit le Qatar, la Turquie ou même l'Égypte, avec le coup d'État actuellement, quel que soit l'endroit, finalement, le représentant du Hamas de l'extérieur est sous la pression, si vous voulez, du pouvoir local. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, ce n'est pas la personnalité, Tralède-Méchal, qui est en question, mais c'est plutôt le principe même d'avoir un représentant à l'extérieur. Merci à vous, Christophe Aubertin. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Activité. Sous-titrage ST' 501